... La librairie Artho à Grenoble a lancé sa boutique en ligne et sa cartonne. L'IRECA propose plus d'un million de livres en français. Sa spécificité, envoyer des bouquins à l'étranger. Un rayonnement à l'international pour une librairie qui promeut le livre auprès des lecteurs grenoblois. Deux publics, mais une partie du travail en commun. Nous avons effectivement l'équipe l'IRECA qui réalise ce qu'on appelle du picking dans la librairie. Et puis nous avons également l'activité communication, marketing. Par exemple, les coups de cœur des libraires, les mises en avant d'ouvrages. Là on va pouvoir travailler, en fait les deux équipes vont pouvoir travailler ensemble. Sans plus la livraison gratuite, des partenariats avec des transporteurs permettent d'avoir des tarifs préférentiels Pour amortir les frais de port et faire des économies, plusieurs livres sont envoyés dans la même enveloppe. Un protocole qui ressemble de très près aux géants américains de vente en ligne. On veut quand même être un petit peu différent parce qu'on est des libraires avant tout. On est une PME française et on a vraiment à cœur de transmettre cet amour du livre et de la lecture. Lors de sa création en septembre 2021, les locaux de l'IRECA étaient en face de la librairie Arteau. Depuis le mois d'avril, un entrepôt de 400 m2 permet de gérer la logistique de la librairie et la préparation des commandes faites sur internet. On s'est rapidement senti à l'étroit. A la fin de l'année dernière, on a commencé à se dire qu'il faudrait quand même qu'on trouve un endroit un peu plus grand. Donc on a cherché un entrepôt qui serait plus vaste, mais en même temps qui serait proche de la librairie. Donc là, on a à peine une douzaine de minutes de la librairie. On a un véhicule d'ailleurs qui effectue la navette deux fois par jour entre la librairie et l'entrepôt. L'entreprise compte déjà 12 salariés. La librairie universelle s'agrandit et a pour ambition de recruter cette nouvelle personne d'ici la fin de l'année 2022.